Comme à tous les matins, depuis que tu es avec nous, Marina, on découvre des petits bijoux de création, des plumes exceptionnelles, des crayons magnifiques. Et c'est une artisane que tu as découvert au Salon des métiers d'art. Marie-Josée Franqueur de Miraki Design. Écoute, je suis rentrée dans son atelier. Un tout petit atelier, tout petit, tout petit. Écoute, j'ai vu des prototypes, des maquettes qu'elle a faites. C'est des bijoux. C'est des crayons, c'est des plumes, c'est travailler avec le bois, la résine et autres matériaux parce qu'elle incorpore ce qu'on veut ou ce qu'elle veut dans sa résine. C'est des sculptures, c'est vraiment des bijoux, c'est de toute beauté ce qu'elle fait. Et cette fille-là, c'est vraiment depuis 2007 qu'on la retrouve sur le marché, si tu veux. Et déjà, elle vend en Europe, en Ontario. Et là, vraiment, elle gagne à être connue parce que c'est de toute beauté ce qu'elle fait. Et cette année, il y a aussi des petites parfumeuses et des petits porte-clés crayons aussi qu'on retrouve dans sa collection. Et c'est une fille charmante, vraiment, qui est tellement passionnée de ce qu'elle fait. Puis ça, quand c'est du bois, c'est tourné sur un tour à bois, là. T'imagines la grosseur. Ah, c'est le travail miticuleux. C'est tellement fragile, Gino. Et en plus, ce qu'il y a d'extraordinaire, ça, je suis contente de le dire, c'est qu'elle peut vous créer une collection pour votre entreprise. Donc, elle peut incorporer votre logo à l'intérieur de ces plumes-là ou de ces crayons-là. Et ça devient extrêmement personnalisé, tu sais. Et bien, on a son petit clip. On devrait aller la voir dans son atelier. Découvrons son atelier ensemble. Marie-Josée Franqueur, Miraki Design. Écoute, c'est ton premier salon des métiers d'art. Alors, t'es ébéniste, d'abord, mais très précisément, c'est que tu fabriques des crayons. Mais des crayons exceptionnels, là. C'est des œuvres d'art. Chaque crayon est une œuvre d'art. C'est du stylo haut de gamme. C'est ça, c'est comme tu le dis. Chaque pièce est unique. Elle est travaillée à la main et puis elle est tournée sur un tour ici en arrière. La plume, pour toi, ça doit avoir un symbole spécial, du peu à particulier. Bien, je veux dire, ça s'est fait vraiment spontanément. J'ai commencé à faire des cours de meubles et puis des bénisteries. Puis j'ai touché au verre. Puis éventuellement, j'ai pris un cours de tournage. Puis j'ai tourné mon premier stylo. Puis c'est les matières, de tourner différentes essences de bois. Comme ça, on a différentes essences. Ça devient un plaisir, le toucher, le sablage. Et puis ça m'a vraiment touchée. Et toi, Marie-Josée, comment tu procèdes? Est-ce que c'est vraiment en faisant des maquettes, en coulant tes affaires? Ou est-ce que tu dessines aussi? Est-ce que tu pars d'un dessin? Ou c'est vraiment en expérimentant avec la matière? Non, c'est vraiment... C'est du spontané. Alors, pour faire un modèle comme ça, j'ai coulé une résine. Et puis là, je vais arrondir les coins pour pouvoir le tourner. C'est moins difficile quand on le tourne. Alors, j'ai arrondi tout simplement les coins. Comme ça, quand je vais le tourner, ça va être moins saccadé. Alors ici, j'ai mes bouts qui sont vraiment coupés à l'équerre. Ce qui est très important parce que quand on monte le stylo, il faut vraiment que ça soit coupé carré-carré pour que ça arrive très, très bien. Là, on se rapproche de plus en plus du crayon. Et après ça, c'est le compound qui lui fait la finition, qui lui donne toute sa brillance pour la résine. Dépendant des résines, des fois, je vais remettre un acrylique par-dessus, dépendant, pour vraiment aller chercher... Qui va nous amener à quelque chose d'aussi brillant. Oui. Ça ici, j'ai mis... C'est comme les finitions pour les autos en réalité. Dépendant des types de bois, je vais les finir différemment, selon l'effet que je veux avoir, un effet lustré ou sétiné. C'est très intéressant à découvrir, regarder un produit final. Les étapes, Gino, ça finit comme ça, dans cette perfection-là. Moi, ça m'impressionne tellement de voir à quel point on part d'une matière première, on la transforme et que ça devient parfait comme ça. Moi, c'est ça qui me fascine dans les métiers d'or. Parce que le niveau d'excellence est très, très, très élevé. Et, bien, écoutez, ça se termine ce dimanche. Puis, j'invite les gens à continuer à venir. Puis, je voulais en profiter pour remercier le public, les visiteurs. Vous êtes plus de 240 000 à chaque année à fouler les papis du Salon des métiers d'or. Puis, je l'avais dit, mais je le répète, c'est 8 millions de dollars en retombées économiques pour les artisans. Chez nous, en plus. Chez nous, c'est de l'argent qui est injecté chez nous. Puis, avec tout ce qu'on parle de récession, de crise économique, bien, essayons de garder notre argent chez nous, tu sais. Et merci à TVA, à Salut, Bonjour, de nous accueillir comme ça à chaque année. Bien, c'est un plaisir pour nous de faire connaître des gens d'ici qui travaillent bien. Tu les présentes tellement bien en plus. Je les aime beaucoup. C'est ça, on ressent que tu les aimes et que tu aimes ce type de métier-là. Les reportages sont intéressants. On découvre des métiers qu'on ne connaît pas, finalement. Alors, c'est une bonne affaire. Jusqu'au 21, c'est une bonne aventure. Allez encourager les artisans d'ici. Et mettez la main sur des objets de collection comme ça. C'est des pièces uniques qui valent vraiment la peine. Oui, et n'oubliez pas que c'est gratuit. L'entrée est gratuite. Et comme on parlait d'environnement tantôt, nous aussi, on pense vers, apportez vos sacs. C'est pas mal plus logique. Un utilisable pour transporter vos cadeaux. Je vais te faire la bise parce qu'on se verra pas ici. Oui, bon Noël. Bon congé. Oui, bon Noël à tout le monde. Bon Noël à tout le monde. Et on se reverra pour l'an de ses comptes prochainement, ma chère Marina. Avec plaisir. Salut.